C'est un plan consternant, c'est un plan infligeant de par son manque de contenu et de par son absence de vision pour les futures activités de la poste dans les toutes prochaines années. Aujourd'hui, on est avec un actionnaire principal qui est l'Etat, qui se désengage totalement des missions de service public d'évoluer à la poste, que ce soit pour la distribution du courrier, la distribution et l'acheminement de la presse, l'accessibilité bancaire, la présence postale territoriale. Donc le grand absent aujourd'hui de ce plan stratégique est l'Etat. Par rapport au personnel, il va y avoir des situations vraiment très 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 difficiles à gérer. C'est la raison pour laquelle on a, en ce qui concerne la CGT, appelé dès le 6 février prochain à agir pour justement défendre les conditions de travail et l'avenir du service public et les emplois. Il y a eu 90 000 emplois de supprimés depuis 2002, ça devient impossible à gérer. Donc que fait l'Etat par rapport à la poste, puisqu'il est actionnaire, sur les créations d'emplois ? Aujourd'hui, c'est l'inverse, on est devant une spirale infernale des suppressions d'emplois qui vont continuer. Aujourd'hui, la priorité pour la poste, c'est d'être présent sur le territoire, c'est de pouvoir distribuer le courrier. Et aujourd'hui, on est dans l'incapacité d'assumer ces missions essentielles de la poste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !